Salut c'est Dolach de TechMaker et aujourd'hui en partenariat avec Dashlane je vais vous dévoiler un secret incroyable Le mot de passe ultime qui vous permettra de ne plus jamais être piraté Et ce mot de passe et bien le voilà ! Alors maintenant vous pouvez changer tous vos mots de passe parce que bien celui là il sera très compliqué à craquer Mais maintenant on va se poser une question, vu que je viens de vous dévoiler le mot de passe ultime Est-ce qu'il est vraiment si ultime que ça puisque tout le monde a le même et au final bah tout le monde le connaît D'ailleurs quelqu'un de mal intentionné pourrait simplement regarder les pseudos dans les commentaires Et essayer de se connecter à votre compte avec ce mot de passe et avec un peu de chance ou plutôt de malchance en fait Et se connecter à l'un de ces derniers Alors aujourd'hui je vais vous donner de vraies astuces pour avoir un vrai mot de passe ultime Et pour ça on va parler de trois choses principalement La complexité de ce mot de passe, sa facilité à être deviné Et aussi bien si ce dernier est utilisé sur plusieurs comptes différents Et donc oui vous l'aurez bien compris le mot de passe ultime unique n'existe pas Pour comprendre déjà c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais mot de passe On va déjà parler de comment sont stockés vos mots de passe sur un site web La solution la plus simple c'est de stocker directement votre mot de passe dans la base de données du site Et quand je dis directement et bien c'est en clair C'est à dire qu'il n'y a pas de chiffrement et votre mot de passe va être mis tel quel Alors oui pour le site web ça sera bien plus simple Il suffira juste de comparer le mot de passe qui a dans sa base de données Et le mot de passe qui est saisi par l'utilisateur Si les deux sont les mêmes et bien ils vous laissent vous connecter Sinon le mot de passe saisi est rejeté et donc le site vous indiquera mot de passe incorrect Alors oui c'est bien beau comme ça Mais c'est à dire que n'importe qui ayant accès à la base de données a accès à tous les mots de passe Donc la société à la base c'est bien Mais si des pirates s'y connectent et bien là tous les mots de passe ont fui Et encore la société c'est bien mais imaginons que derrière sa dérive et bien Votre mot de passe pourra encore se retrouver dans la nature Il peut donc se connecter à votre place sur le site et donc usurper votre identité Et utiliser tout ce que vous avez enregistré sur ce dernier Donc des coordonnées bancaires par exemple Il pourra sûrement aussi accéder à d'autres sites internet Si vous utilisez ce mot de passe sur d'autres sites internet tout simplement Alors une des premières solutions pour prévenir de ça c'est d'utiliser du hashage Ou du hashing en anglais En fait avec ce procédé on va avoir un algorithme qui va prendre en entrée notre mot de passe Et qui sort une suite de caractères qui pourrait paraître aléatoire L'idée c'est que cet algorithme fonctionne que dans un sens Il est donc impossible de calculer le mot de passe d'origine à partir du résultat Il existe principalement deux méthodes pour venir à bout d'un tel système Et donc de retrouver votre mot de passe d'origine Alors la méthode la plus basique s'appelle le brute force Il suffit de hasher toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver un résultat qui correspond Imaginons que le hash de votre mot de passe c'est ça Ce qu'on va faire c'est calculer le hash de A A A A S'ils sont similaires c'est que notre mot de passe bah du coup c'est les quatre A qu'on vient de prononcer Sinon on passe à la suite on va calculer le hash de A A A et B cette fois ci Et ainsi de suite jusqu'à trouver une combinaison qui correspond Et si on n'en trouve pas un qui correspond on va devoir changer les règles de notre attaque Par exemple rajouter des caractères, en enlever, rajouter les chiffres, un chiffre, deux chiffres Ou rajouter même des caractères spéciaux Et donc bien évidemment on trouve sur internet des sites qui permettent de hasher vos mots de passe Mais aussi de fonctionner dans l'autre sens et donc bah de trouver un mot de passe Mais là vous allez me dire bah c'est pas possible parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était à sens unique Et ça bah justement on va revenir dessus un petit peu plus tard Pour se protéger de ce genre d'attaque et bien c'est assez simple au final Il nous faut un mot de passe long et qui utilise des caractères peu communs Comme des caractères spéciaux ou des chiffres Ces deux critères vont donc augmenter le nombre de combinaisons possibles Et donc le temps qu'il faudrait pour toutes les tester D'ailleurs c'est pour ça que sur plein de sites maintenant on vous oblige à mettre au moins un chiffre à un caractère spéciaux Parce que bien du coup ça augmente le nombre de combinaisons encore une fois Il y a un calcul très simple pour savoir combien de combinaisons sont possibles On va d'abord prendre le nombre de valeurs que peuvent prendre chacun des caractères Donc 26 si on a que des minuscules, le double si on rajoute aussi les majuscules On rajoute encore 10 si on rajoute les chiffres etc etc pour tout ce qui est caractères spéciaux et voilà On fait ensuite la puissance de ce nombre par le nombre de caractères de ce mot de passe Par exemple si on prend un mot de passe de 6 caractères composés uniquement de minuscules On va donc avoir 26 puissance 6 puisqu'on a du coup que des minuscules donc le 26 et puissance 6 parce qu'on a 6 caractères Ce qui nous donne plus de 300 millions de combinaisons possibles Alors ça a l'air vraiment énorme mais pourtant bah pas tant que ça Parce que oui quand on compare ça à la vitesse à laquelle les ordinateurs peuvent tester des combinaisons Ces derniers peuvent faire facilement des dizaines de milliards de combinaisons possibles à la seconde avec les dernières cartes graphiques Donc concrètement c'est à dire que votre mot de passe en brute force il est craqué en moins d'une seconde C'est pas ouf quoi niveau sécurité Si on fait le même calcul avec un mot de passe contenant 8 caractères mais cette fois-ci avec des majuscules, des minuscules et des chiffres On va avoir cette fois-ci 62 puissance 8 qui va donc nous donner ça Bon je vais pas exactement dire combien ça fait mais ça fait plus de 200 000 milliards Ce qui est déjà beaucoup plus que la première fois Et avec ça bah on est déjà pas mal Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Puisque rajouter quelques caractères de plus vous coûtera normalement pas grand chose Et rendra votre mot de passe extrêmement plus compliqué à trouver avec ce type d'attaque Parce que comme vous avez vu ça va évoluer très rapidement au niveau du nombre de combinaisons Mais voilà c'est pas si beau que ça puisqu'il existe quand même une faille à tout ça Parce que ce qui prend le plus de temps dans ce processus de brute force et bien c'est le hachage Alors imaginons que quelqu'un calcule tous ses haches à l'avance et crée une table de correspondance Au moment de l'attaque il n'aurait qu'à chercher le hache dans sa table plutôt que de le calculer Et du coup bah il gagne énormément de temps en faisant ça Et ça bah ça existe et ça s'appelle une rainbow table Ces tables peuvent rapidement occuper un volume colossal Par exemple pour une rainbow table pour du md5 Avec un 9 caractères alphanumérique avec majuscules comprises Ça fait un petit 690 gigas Mais grâce à elle bah les mots de passe peuvent être craqués bien plus rapidement Du coup ici ce qu'on fait c'est un compromis entre notre temps de calcul et notre capacité de stockage Parce que oui ici il n'y a que jusqu'à 9 caractères Mais vous imaginez bien que ça peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines de Teraoctets Une technique simple permet d'empêcher l'utilisation de ces tables Le hachage salé On va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est pas vraiment le sujet Mais si une vidéo sur ce thème en particulier vous intéresse et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires En attendant on va imaginer que ces techniques n'existent pas Et pour une bonne raison et bien parce que pas mal de sites web ne les utilisent pas malheureusement Et c'est vrai même dans les grandes entreprises Par exemple en 2013 les serveurs d'Adobe ont été infiltrés Le problème bah c'est qu'ils n'utilisaient pas ce fameux hachage salé mais un simple chiffrement des mots de passe La clé n'a pas tardé à être découverte et c'est comme ça que 2 millions de mots de passe se sont retrouvés dans la nature D'ailleurs ça a permis de faire quelques statistiques intéressantes sur les mots de passe les plus utilisés Et c'est pas fameux fameux Parce que par exemple le mot de passe le plus utilisé était 1 2 3 4 5 6 Et la deuxième place est pas plus fameux parce que là c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ouais tu m'étonnes que plein de gens se font hacker leur compte après ça Y'a aussi des azerty, des qwerty, des dog, des god, enfin ça va dans tous les sens Y'a même des gens comme password y mettent password La deuxième méthode permettant de trouver votre mot de passe consiste à utiliser des dictionnaires Plutôt que d'essayer bêtement toutes les combinaisons possibles on va utiliser des choses couramment utilisées Donc tous les trucs débiles qu'on a pu voir juste avant donc azerty, qwerty etc Mais sur une liste bien plus grande évidemment En général c'est 5000, 10 000, 15 000, 20 000 mots de passe etc Ça va juste dépendre du dictionnaire de mot de passe D'ailleurs de manière générale ces dictionnaires sont créés avec les différentes fit qu'on peut trouver Comme celle d'Adobe dont on vient de parler à l'instant On pourra bien sûr ajouter quelques règles là-dessus Par exemple enlever les E et mettre des trous à la place Et donc totalement ruiner les gens qui utilisaient du lit Grâce à cette technique y'a moins de combinaisons à tester Et donc bah forcément le temps nécessaire à trouver votre mot de passe Et ça bah c'est sans compter sur les hackers qui pourraient vous connaître personnellement Et donc ajoutez à leur dictionnaire des informations personnelles Par exemple le nom de votre père ou même votre pseudo Fortnite On sait jamais Donc pas de mots, pas de dates, pas de chiffres, juste des caractères aléatoires Et en essayant d'avoir tout type de caractères bien évidemment Donc des chiffres, des caractères, des caractères spéciaux etc Mais maintenant bah le nouveau risque c'est que même vous, vous ne connaissiez même plus votre mot de passe Pour se protéger de tout ça il va falloir des mots de passe béton Et oui j'ai bien dit des mots de passe, pas un mot de passe béton Parce que le problème c'est qu'on ne peut même pas faire confiance sur les sites sur lesquels on s'inscrit Comme vous l'avez vu sur la faille avant, même si votre mot de passe est extrêmement complexe Et bien une fois qu'il est sur une des listes qui ont fuité, bah il a fuité et du coup bah il est plus en béton Et en plus encore aujourd'hui il y a des sites qui vous envoient votre mot de passe en clair une fois votre compte créé Alors c'est bien gentil ça peut peut-être vous aider à mémoriser mais ça montre que ce dernier n'est même pas haché Et s'ils prennent aussi peu de précautions sur votre mot de passe on peut dire que la sécurité c'est pas vraiment leur point fort On est donc pas à l'écart que demain ce site se fasse pirater et que votre mot de passe se retrouve dans la nature Alors si ce mot de passe est utilisé que sur ce site c'est chiant mais ça va Mais si vous l'utilisez partout et même si c'est un mot de passe en béton comme je viens de le dire Bah là c'est la cata, puisque par exemple si c'est le même sur votre boîte mail et bien là c'est la sacrée galère Déjà parce que vos données sont accessibles mais en plus il suffit juste de cliquer sur mot de passe oublié sur n'importe quel site Et il va pouvoir réutiliser votre mot de passe et ça bah c'est pas cool cool Bref vous l'aurez compris utiliser le même mot de passe partout bah c'est vraiment pas une bonne idée Et à ce moment là vous pouvez avoir le mot de passe le plus compliqué du monde bah ça vous aidera absolument pas D'ailleurs si vous voulez savoir si l'un de vos mots de passe est en danger il existe un site internet qui s'appelle Have I Been Pwned Sur ce dernier donc vous pouvez taper votre adresse mail et il va vous dire si votre adresse mail se retrouve dans une des fuites récentes En tout cas dans les bases de données Alors maintenant qu'on sait toutes les techniques et bien comment on fait pour s'en protéger ? Et bien le mieux selon moi c'est d'aller sur un site qui s'appelle random.org qui est un site de confiance Avec ce dernier vous allez donc pouvoir générer un mot de passe aléatoire et donc utiliser ce mot de passe aléatoire sur un site internet A partir de là vous pouvez essayer de trouver un moyen mnémotechnique pour vous souvenir de ce mot de passe Et si vous ne trouvez pas un bon moyen pour vous souvenir de ce mot de passe et bien il suffira juste d'en générer un nouveau Et si la mémorisation de tous ces mots de passe est trop pénible vous pouvez sacrifier un peu de sécurité pour utiliser le même mot de passe complexe sur tous les sites non critiques Et vraiment utiliser des mots de passe uniques sur des trucs importants genre votre paypal ou votre boîte mail Et la fameuse idée de mettre ces mots de passe sur un post-it chez soi bah elle est pas forcément folle Déjà parce qu'il y a eu des fail assez incroyable à cause de ce genre de méthode Vous prenez une photo de quelque chose et hop vous oubliez quel post-it et votre mot de passe se retrouve sur la toile Mais bon bah il y a même plus simple imaginez vous faites une fête chez vous vous oubliez d'enlever les post-it et hop tout le monde à la fête connaît vos mots de passe C'est pas incroyable non plus Sinon il existe une solution pour simplifier tout ça les fameux gestionnaires de mots de passe C'est donc eux qui vont se charger de stocker et protéger tous vos mots de passe Et donc bah il y a plus besoin de les retenir seulement un mot de passe maître Grâce à ce dernier vous pourrez vous identifier auprès du gestionnaire et derrière il fera tout le boulot Par exemple je peux vous parler de Dashlane que j'utilise depuis un petit peu plus de 6 mois maintenant Et quand ces derniers m'ont contacté pour que j'en parle et bien ça me dérangeait pas des masses Étant donné que c'était un logiciel que j'utilisais déjà tous les jours en fait Vu que bah c'est mon gestionnaire de mots de passe Et en plus Koukouriko à la base c'est une start-up française Ce gestionnaire a déjà plein d'avantages mais le plus intéressant selon moi C'est qu'on a même plus besoin de taper son mot de passe puisqu'il va le faire lui-même Vous rentrez juste votre mot de passe maître et derrière il s'occupera lui-même de la saisie Le logiciel s'occupe aussi pour vous de générer lui-même les mots de passe sur les sites sur lesquels vous êtes en train de vous inscrire Par défaut il va créer des mots de passe avec 16 caractères en rajoutant les majuscules, les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux Si vous refaites le calcul du début vous verrez que ça fait quand même pas mal de combinaisons pour un brute force En plus de ça on peut aussi rajouter tout ce qui est coordonnées bancaires ou adresses Et donc au niveau des formulaires il n'y a plus besoin de remplir en fait on mettra juste notre nom et paf tout sera rempli automatiquement Alors on pourrait se dire que c'est assez dangereux de stocker tout ça sur un gestionnaire Mais ces données sont chiffrées et sécurisées grâce à une technologie de chiffrement très avancée Alors oui n'importe qui pourrait se prétendre de très sécurisé mais Dashlane c'est leur coeur de métier depuis 2009 On peut aussi utiliser la double notification intégrée pour augmenter la sécurité Il y a une version gratuite qui est suffisante pour beaucoup d'utilisateurs mais à côté de ça il y a aussi une version premium à 40 euros par an Avec cette version premium on va donc pouvoir synchroniser tous ces appareils et donc rendre la connexion encore plus rapide Comme ça si vous avez un ordinateur, un téléphone, une tablette et bien plus besoin de les synchroniser à la main Si Dashlane vous intéresse je vous mets le lien dans la description Et si la version premium vous intéresse et bien je vous laisse aussi un code promo de 10% dans cette dernière Et vous 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 êtes déjà fait piquer votre mot de passe dites moi ça dans les commentaires et même raconter vos histoires Je ferai gagner une licence d'un an gratuite à Dashlane Premium à l'un d'entre vous en tirage au sort Alors à vos claviers et je tirerai ça au sort dans les commentaires YouTube dans deux semaines Bon évitez quand même de donner vos mots de passe Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour que vos amis évitent de se faire piquer leurs mots de passe bêtement Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le goût qui vient d'apparaître juste là C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz